salut tout le monde donc aujourd'hui je vais faire du chou farci sensiblement la même recette que j'ai faite la dernière fois à la différence près que je vais le faire au bocal donc les contraintes sont toujours à peu près les mêmes pour déterminer combien de beaucoup on pourra faire donc bien évidemment je fais comme d'habitude je pèse tout ce que j'ai dans ma casserole donc ici j'ai du porc et du bœuf haché donc j'y mets une goutte d'huile d'olive aujourd'hui la recette que je fais elle est avec des champignons donc ici j'ai un mélange de légumes qui a été cuit au beurre donc vous avez de l'oignon de la carotte un petit peu de céleri du champignon pas mal et un peu d'ail ça je l'ai fait cuire tout simplement au beurre et maintenant je vais laisser refroidir évidemment et je mets ça dans ma casserole voilà ensuite je vais y mettre une cuillère et demi de sel alors comme d'habitude voilà je fais au pif quand vous faites une farce à la maison vous calculez 14 grammes de sel au kilo de viande et deux grammes de poivre donc moi j'ai mon poivre là voilà j'ai l'habitude de faire au pif mais vous pensez mesurer peut-être comme ça vous êtes sûr hein c'est ici une pointe de piment alors le piment j'ai envie de le verser comme ça parce que souvent t'as t'as tout clivant une fois hein voilà 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 ensuite je vais mettre de la chaplure je vais mettre 5 bonnes cuillères je vais mettre 2 oeufs une fois et deux fois je vais mettre du persil haché ça j'en ai toujours pas mal parce que j'aime bien mettre du persil dans les fractions je trouve que ça donne un chouette goût hein là il n'y a pas d'hésitation à boire hein d'habitude je m'embête pas la vie hein j'ai du persil surgelé au congélateur là il se trouve que la dernière fois je voulais en faire du frais je sais plus pour quelle recette donc euh on va le liquider donc euh ciseler grossièrement hein là j'arrive au bout de mes peaux là il m'en reste huit dès comme ça donc le le chou vous voyez je l'ai cuit là j'ai déjà enlevé toutes les côtes et euh je vais bien sécher donc sur ce torchon hein ensuite ce que je vais faire ben comme d'hab hein je vais bien travailler cette farce cette recette aujourd'hui je l'ai fait pour optimiser la casserole qui est là derrière parce que j'ai fait du bourguignon tout à l'heure qui va cuire trois heures à à 100 degrés ou 98 comme d'hab et comme la casserole elle n'est pas pleine pleine ce matin je trouvais de la viande hachée en promo je me suis dit allez-zou on va optimiser la casserole donc là c'est beaucoup de il me semble que c'était 500 millilitres hein beaucoup de 1,2 millilitres comme ça monot normalement ça devrait le faire donc euh histoire de gagner un peu de temps j'ai façonné ma viande à part à peu près égale donc là j'ai des pâtons qui pèsent à peu près 210 grammes au fur et d'eau et ensuite je vais recouvrir les peaux de choux voilà donc là je vais essayer ça serait bien que j'arrive à tous les à tous les remplir bon là je n'ai pris qu'un choux hein donc je les vais faire comme ça vous voyez les grandes feuilles je les casse bien là j'ai des petites que je vais mettre au fond donc là l'idée euh j'espère que j'aurai assez de choux donc si j'en ai trop c'est pas grave il faut toujours faire quelque chose hein ah oui donc je commence par les grandes feuilles comme ça hop donc là le choux vous le cuisez juste à l'eau mais il faut bien le cuire euh 3-4 minutes hein 3-4 minutes à ébullition hein parce que là il doit quand même être maniable hein vous rentrez dans les pots comme ça si vous voulez vous battre avec le choux ça va pas le faire vous voyez donc les petits trucs je les mets au fond hein hop voilà voilà bon c'est maintenant qu'on va rigoler parce que maintenant il faut les rajouter à la viande hein héhé toutes les feuilles qui sont à peu près grandes je vais les garder de côté comme ça toutes les petits trucs là hop je les mets au fond voilà tac 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 c'est plutôt intéressant moi je trouve avec les temps qui court voilà, ensuite bon, maintenant je sens que ça va être rigolo la viande, je vais la façonner un peu vous voyez hop comme ça pour qu'elle rentre facilement et après je la presse dedans et une fois que ça c'est fait je plie les feuilles de chou par dessus voilà, vous voyez vous faites un petit boudin là et vous le pressez dedans ensuite vous pliez les feuilles de chou par dessus et là on est quasiment pile dans la bonne dimension par rapport au pot l'avantage de ces petits pots là c'est que vous faites des portions vous voyez donc maintenant je ne sais pas tout à fait à quoi ça va ressembler une fois que je les aurais démoulés mais si ça se présente aussi bien que les boules de porc que j'ai faites l'autre jour vous mettez un petit pot comme ça par assiette tout simplement je pensais galérer plus mais en fait pas du tout voilà donc là on presse on presse ensuite on passe à l'opération suivante ce torchon il va aller dans la casserole les premiers bocaux sont déjà en train de chauffer tranquillement étape où il faut toujours bien bien assister ah oui attendez je voulais mettre une petite goutte de vin blanc rajouter un petit peu de liquide quand même les uppercules évidemment on les vérifie le couvercle vous voyez il doit se rentrer très facilement le caoutchouc qui est autour là il doit être nickel surtout pas qu'il y ait des griffures ou quoi que ce soit et voilà maintenant on n'a plus qu'à les rajouter sur la casserole par-dessus les bocaux qui sont déjà en train de chauffer on les recouvre d'eau et puis on part sur 3 heures à 95-98 agré allez à plus bébouh al Englinde à plus à plus à plus à plus à plus Sous-titrage ST' 501